bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui découverte du film les foudre de dieu alors c'est un film j'en ai jamais entendu parler il ya quelques personnages que je reconnais là ching yang yong ou wong jong-ho là je les connais ces gens là dans certains films j'ai vu l'arme suprême qui changera l'art de la guerre à tout jamais franchement à part ça quand je l'avais chopé je l'avais chopé j'ai chopé à comment à nos dans la cache j'ai copié la cache celui-là je suis tombé dessus j'ai dit tiens c'est un peu intéressant au début j'avais cru que c'était jackie chan le type de loin j'ai dit bah tiens jackie chan ah mais non c'est pas lui donc on va lire un peu de quoi ça parle le destin de la corée entre et entre ses mains film coréen d'accord au 15e siècle le roi senjong our dit en secret une arme sans merci afin de se défendre contre l'empire chinois ming qui frappe à sa porte bientôt les espions chinois découvre le secret de senjong et tu l'homme en charge du projet seul rescapé du massacre on glit sa fille sans fuit avec les plans de larmes mais sans le manuel que ce de son père volé par l'ennemi réussira tels à construire l'arme divine pour repousser ming qui se croit déjà en terre conquis des combats palpitant et virevoltant de l'action des enjeux politiques une véritable flortifice ouais ouais bah à voir à voir ce que ça vaut je me fie des fois des films un peu un peu péplum comme ça enfin un peu combats chinois et tout ça parce que des fois c'est un peu un peu moyen mais bon on va voir tout ce que ça vaut c'est parti je viens de finir la foudre des dieux à bonne surprise franchement bonne surprise c'est un film vraiment sympa à voir franchement je sais pas pourquoi je n'ai jamais entendu parler pendant tout le film on a une montée en puissance un scénario vraiment cool le héros est hyper charismatique le héros du film il se bat à l'épée enfin c'est vraiment un truc de fou on a des combats vraiment bien foutu vient bien réalisé avec des combats vraiment assez épique surtout sur la fin on a une bataille sur la fin qui est juste énorme avec des combats avec des machines de lancé sorte de lance-flèche là de fou quoi et ouais pendant tout le film on passe un très bon moment à le voir j'ai passé un bon moment je sais pas combien de temps il dure ce film il dure quoi il dure il dure deux heures à deux heures dix quand même voilà oui oui c'est donc c'est un film qui m'a qui est assez bon parce que deux heures dix pour pas s'en apercevoir on ça reste un film vraiment sympa donc deux heures dix de deux films sympa non franchement j'ai passé un très bon film entre le méchant un méchant assez badass charismatique et un gentil aussi badass charismatique avec des personnages secondaires sympa aussi on passe un très bon moment à voir ce film avec de la bonne baston des bons combats dp de la bonne fight et en plus des faits historiques qui sont intéressants à découvrir et donc oui 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 donc oui les foudres de dieu valent le détour si vous l'avez jamais vu ce film vous pouvez vous l'acheter les yeux fermés à nose ou n'importe où bon après moi je mets pas dix euros dans un film comme ça c'est un film que j'ai adoré que j'ai trouvé ça bien mais vous mettez cinq euros déjà cinq euros à nose ou à cash ça se trouve à nose peut-être pas mais cash oui c'est cash ça se trouve je l'avais je l'ai vu qu'une seule fois la première fois que je l'avais vu mais bon je pense qu'il doit être trouvable enfin bref les foudres de dieu ouais film vraiment sympa donc sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut